On est sur la deuxième séance en couple. Là, on va commencer à faire un truc très sympa. C'est qu'on va rentrer dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai pris des éléments sur le fonctionnement du couple lors du premier entretien. J'ai pris les fonctionnements du mode individuel de chacun dans le couple lors de l'entretien individuel. Dans mon deuxième entretien, je vais commencer à dire, ok, c'est quoi votre histoire ? C'est quoi votre histoire ? Comment vous vous êtes rencontrés ? Comment vous êtes tombés amoureux ? Est-ce que c'était facile ? Est-ce qu'il y avait des personnes qui voulaient, d'autres personnes qui ne voulaient pas ? Parce qu'une fois encore, le commencement et le démarrage, ça insuffle quand même beaucoup de choses dans la vie. Franchement, quand ta première fois, c'est sympa, tu as peut-être plus envie d'y retourner la deuxième. Mais si la première fois, on t'a maltraité ou tu as été bafoué, on ne t'a pas été respecté et que tu as eu mal, il y a peu de chances que tu as envie d'y retourner quand même. D'accord ? Donc, on va aller voir l'histoire du couple. Et dans cette histoire, parlez-moi de vos réussites. Parlez-moi de vos échecs. Qu'est-ce que vous avez réussi ? Qu'est-ce que vous avez échoué ? Là, allez chercher l'intention originelle. Quelle a été la raison profonde pour laquelle vous êtes mis en couple ? Souvent, les personnes vont avoir du mal à répondre à ça. Aiguillez-les. Est-ce que vous êtes mis en couple parce que vous étiez totalement fou amoureux tous les deux ? Est-ce que vous êtes mis en couple parce que vous recherchiez votre indépendance ? Parce que, comprenez une chose, l'intention au départ, vous la retrouvez à l'arrivée. Moi, un jour, je discutais avec une copine qui se séparait. Elle me dit « Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas pourquoi ? » Ton intention quand tu t'es mis dans ce couple, ce n'était pas de construire le couple et que tu étais amoureuse. Ton intention à l'époque, c'était de te barrer de ta famille. En ce sens, tu as atteint ton objectif. Mais tu n'as pas construit. Donc, en fait, tu n'as jamais été en couple. Parce qu'être en couple, c'est avoir la volonté d'être deux et de construire quelque chose à deux. Non, tu as fait une situation et sans doute qu'à ce moment-là, c'était juste. Mais vous n'avez rien construit ensemble. Rien. Et tu n'en as pas eu la volonté. Ça peut être récupérable, ça, ou pas ? Oui. Oui. Parce que d'abord, si tu en prends conscience, et que tu peux dire « Ok, maintenant, qu'est-ce que tu veux ? » « Bah, tu sais, avec ces années, j'ai appris à l'aimer, c'est un mec extraordinaire, il a plein de valeurs, machin truc. » « Ok, donc bien. Si tu veux qu'on sauve, on peut sauver. » Mais ça veut dire faire ce que tu n'as jamais fait. Construire ton couple. Et considérer que ça doit être ta priorité. Tu avais dit dans une première formation qu'on pouvait revenir sur nos intentions initiales. Oui. Je pense que c'est très important. C'est très, très important. Ça veut dire qu'on évolue, on les corrige. Oui, oui. Mais le problème, c'est que souvent, toujours dans le cadre de cette pensée unique, on se dit « Puisque l'intention de départ, elle n'était pas bonne, tu es foutu. » Non, non, non. Ce n'est pas parce que tu es trompé d'intention de départ, que tu ne peux pas en mettre une nouvelle intention là, aujourd'hui, maintenant. Voilà. Oui, exactement la même. Pareil. Ou de dire « Bah oui, je me suis mis en couple pour la mauvaise raison. Vas-y, choisis d'aimer ta femme pour les bonnes. » Et ce serait quoi les bonnes raisons ? Parce qu'en l'occurrence, ça va, ça roule. Tu vois ? Mais c'est d'autant plus simple que les personnes vous disent « Au départ, on était super amoureux, quoi. Notre intention, c'était de vivre ensemble. » Parce que ça veut dire qu'ils ont quand même engrammé quelque chose de fort dès le départ de la relation. Et à nous de le recréer, ce système-là. Et si ce n'est pas le cas ? Tu as plein de jeunes qui se marient parce que... Et si ce n'est pas le cas ? Mais c'est ce qu'on disait, on peut changer les intentions. Oui, d'accord, on peut changer les intentions. Mais quand tu sais que l'amour, c'est quand même le ciment. Quand tu fais des rappels, des retours en arrière et tu leur dis « Mais vous avez déjà été amoureux. » Donc c'est plus facile de redynamiser cette relation. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Très bien. Mais en même temps, le principe, c'est à ce moment-là de... Ah oui. Allons-y. C'est quoi l'amour ? Comment vous savez que vous aimez ? Ah oui, c'est juste le truc le plus capital et le plus important. Je voudrais vous entendre là-dessus, ça m'intéresse. C'est quoi vos critères ? Parce qu'il y en a un qui va vous mettre d'accord tous. Et ça sera le point de départ. Mais par contre, c'est quoi l'amour ? Allez-y. Comment vous savez que vous aimez quelqu'un ? Quand on est bien avec. Ouais, c'est bien, mais c'est parce que je l'entends. Quand on est capable de donner sans retour. Quand on a des papiers... Aimer, c'est ce qu'il y a plus beau. Aimer, c'est doué, c'est chaud. Et brûler les ailes des oiseaux. Aimer. C'est bien ça, si tu veux te mises france, ma Joujou. Quand l'amour que tu portes... Chana, t'as bien fait venir aujourd'hui. Il inclut la dimension que ça pourrait être sans toi. Tu l'aimes tellement que si... Ok, autre chose. Quand t'as envie de construire quelque chose avec l'autre. Tout ce que vous dites est vrai, mais c'est pas... C'est pas... Alors, j'ai pas entendu ce que... C'est pas capable de pardonner. J'ose plus rien dire, mais je crois que c'est capable de pardonner. C'est vrai, mais c'est pas ce que j'entends. Quand on se sent amoureux, au départ, moi je pense que c'est une question qu'on... On est bien ensemble, on se sent plus joyeux, la vie est plus belle. Franchement, je pense que c'est les papillons dans le ventre. C'est les papillons dans le ventre. Non, mais ça passe par le corps. Ça passe par le corps. Ça manque deux mecs quand même, un peu ici, merde. On veut plus rien dire. Non, parce que toi, tu sais c'est quoi aimer. Ça t'énerve pas, au-delà. Eh bien, mais ce que tu dis, tu as le cœur. C'est l'acte que tu vas poser pour que... Non, oublie, oublie. Non, t'es mal barré, t'es déjà mal barré. Essaye plus, essaye plus, toi tu ne dois plus penser, on t'a dit. Je ne dois plus penser. Vas-y, une dernière chance, une dernière chance. Tu l'as, tu l'as. C'est quoi, on sait donc ? C'est l'acte que tu vas poser pour construire quelque chose avec l'autre, dans la réciprocité. Mais c'est aussi sentir l'absence. On dirait une définition du petit Robert. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, tu t'aperçois que tu aimes quelqu'un. Écoutez-moi bien, c'est très simple. C'est quand il est important pour toi. Tu appelles ça vibrer, toi ? D'accord. Pour lui, c'est ce que je voulais dire, mais c'est mal formulé peut-être. Non, mais c'est pour ça que... C'est important pour toi, c'est important pour toi. Non, mais dans ces cas-là, tu vas voir que tu vas avoir des degrés d'importance. Mais plus tu aimes, plus c'est important. Excusez-moi, vous ne pouvez vous impliquer dans une matière que si vous l'aimez. Et si vous l'aimez, qu'est-ce que vous avez... Elle va prendre de la place. Je parle des deux. On passe de l'importance à la priorité. L'amour amoureux, enfin l'amour en couple, c'est quand même que tu as envie de l'autre. Donc ça, c'est un critère qui est un critère physique. Tu sais, c'est la vérité. Tu n'as jamais arrivé de rencontrer des couples qui étaient amoureux, qui s'aimaient, mais jamais de sexe. Oui, traditionnel. Et ils tiennent sur la durée. Ils t'ont envie de dire, mais comment tu fais ? Parce qu'ils s'entendent bien. Mais ils s'alimentent pas. Ouais, d'accord. Les âmes sœurs sont très... Moi, j'ai un cours comme ça qu'il y a un mois, ils sont très cérébraux. Lui, il est chercheur. Elle est qu'aux Etats-Unis. Elle a cherché un peu de sacre. Les cours traditionnels, ils n'ont pas de sexualité. Je vais avoir bien dégâts. Non, ce que je veux dire par là, c'est que ma définition, elle peut paraître simpliste. Ma définition, elle peut paraître simpliste, mais elle a au moins le mérite d'être applicable par tous. Est-ce que c'est une définition compliquée ? Non. De vacances ? Non, laisse-moi terminer. Vous allez vous rendre compte que quand un couple, il va plus bien, c'est que l'autre ne considère plus qu'il est si important que ça. Alors que quand un couple va bien, on accorde de l'importance à l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Et naturellement, d'être dans cette dynamique d'importance, on va retrouver tout ce que vous avez dit, en vrai. Parce que ce que vous avez dit, c'est juste. C'est vrai. Mais le point de départ prendra sa cause dans la capacité à être important. Regardez. Amour, amour, amoureux. C'est juste une question d'importance. Tu bosses, tu aimes ton métier, ça va super bien, tu as une organisation d'enfer. Tu tombes amoureux, c'est bizarre. Tu arrives à réorganiser tout ton temps, tes priorités, pour donner un espace pour lequel tu puisses vivre cette relation. Ça veut dire que tu lui as donné une plus grande importance que tout le reste. Vrai ou pas ? Donc, vous allez vous rendre compte que l'amour, en fait, ça peut paraître simple, ce que je vous dis. Mais l'amour, c'est quand on considère que l'autre est important à nos yeux. Ok ? Quand tu dis j'aime quelque chose, c'est important à tes yeux. J'aime mes animaux, ils sont importants à mes yeux. J'aime mon métier, il est très important à mes yeux. D'accord ? Donc, il y a un moment donné, c'est juste, quel est le niveau d'importance que j'ai encore dans ma relation avec l'autre ? Est-ce que l'autre, il est aussi important qu'hier ? Il y a un moment donné, c'est un moment donné, c'est un moment donné. Il y a un moment donné, c'est un moment donné.